Oui, alors du coup, on m'a proposé de faire Les Anges. Au début, j'étais motivée, mais c'est plus le cas. Ah, pourquoi ? Parce que j'ai un autre projet, en fait, que j'essaie de... Bon, je ne vais pas trop en parler, mais en fait, j'aimerais créer ma marque de vêtements. Alors, et pourquoi ? C'est incompatible d'être dans Les Anges et de créer sa marque de vêtements ? Ce n'est pas incompatible, mais en fait, j'ai vu un petit peu les vidéos que Secret Story avait fait sur moi, petit à petit. Parce que je n'avais pas eu le temps de regarder tout. Et je n'ai pas aimé le... L'image qu'on m'a créée, en fait, de Garce, c'est de... Je suis tout à l'envers de la vraie vie et ça m'a dérangée. Quelle est l'image que tu as vue en revoyant les replays de Secret Story ? Oula ! Et encore, j'en suis qu'au début, hein. Je n'ai pas fini, mais l'image pour l'instant que j'ai vue, c'est vraiment l'image de la Garce. Et celle qui trompe son mec, ce n'est pas le cas du tout. Parce que j'ai envie de dire aux gens qui me critiquent tout à l'heure, ça continue. Ils aiment ma vie, apparemment, sur Twitter, alors que je ne suis plus dans Secret Story. Et donc, ils continuent à dire que ce que j'ai fait, je vais dire, c'est pas bien. Alors qu'ils n'ont rien compris au jeu, en fait. À la base, je ne les ai pratiquement plus en osmose ni amoureux. Et puis, je n'ai jamais trompé personne. Donc, c'est un jeu. Les gens restent méchants et gros sur Twitter, quand même. Mais c'est pas grave, je n'en reviens pas. Elle te dérange, cette image de toi que tu découvres ? Oui, parce que je ne pensais pas que c'était autant. Parce que vu que je n'avais pas vu encore ce qu'on avait monté. Et là, franchement, c'était quand même assez dur. Après, ça me passe au-dessus, je m'en fous. J'assume tout. Je réponds exactement ce que je réponds à tout. Mais parce que j'ai beaucoup quand même de personnes qui m'aiment, qui m'écrivent des messages, qui me disent non, mais on sait comment t'es, on t'aime. Après, les gens qui me critiquent, je ne leur réponds pas. Mais je tiens à dire quand même que oui, ça m'a choquée, dans le sens où ils n'ont pris que le mauvais de moi. Et ils n'ont pas montré le bon. Et ils n'ont pris que le bon de Julien et pas le mauvais. Donc, en fait, je suis passée pour la vraie gaffe. Et en te mettant peut-être à la place des téléspectateurs, j'imagine, est-ce que tu as pu comprendre pourquoi ils t'en voulaient autant ? Pourquoi est-ce que tu étais autant critiquée sur les réseaux sociaux ? Finalement, oui. Parce qu'en fait, j'ai compris pourquoi ils me critiquaient. Ils ne montraient pas les séquences où on me donnait l'émission. Donc, par exemple, quand je parle d'émission, je parle d'émission dont la voix me disait « Oui, il faut que tu te rapproches de Bastien, il faut que vous passez la gaffe, il faut que tu lui fasses un baiser. » Là, ils ne l'ont jamais montré. C'est un peu normal que les gens pensent que j'ai tombé Julien et ce n'est pas le cas. Et donc, les anges, tu le disais tout à l'heure, parce que tu sors ta collection de vêtements, et félicitations, c'est une super nouvelle, tu n'as pas envie de les faire ? Pourquoi ? Parce que tu penses que ça va te décrédibiliser, entacher ton image encore une fois ? Oui, j'ai envie qu'en fait, les gens s'identifient à moi avec ma marque de vêtements, justement, que j'aimerais faire, qui me reflète totalement, hippie chic, tout ce qui est cool, et pas à travers une télé-réalité, et où on va encore faire ressortir cette personnalité forte. Et ce sera l'inverse de l'image de marque de mes vêtements que je vais faire, justement. Mais au contraire, est-ce que ce ne serait pas peut-être l'opportunité pour toi de montrer la Sophia que tu n'as pas vue dans Secret Story ? Non, parce que les anges... Secret Story, ça reste quand même naturel. Il faut savoir que rien n'est scénarisé. C'est juste des séquences qui sont faits, mais rien n'est scénarisé, on est naturel. Les anges, c'est un peu plus, on va dire, c'est beaucoup plus scénarisé. Et je ne suis pas prête à, en fait, donner mon côté méchant. Alors, je ne suis pas une fille très méchante, je ne suis pas méchante du tout. Je suis une fille super courte, super gentille. J'ai mon caractère, mais je sais très bien qu'en allant là, on va vouloir que je fasse ressortir ma personnalité. Je n'ai pas envie d'être méchante, tout simplement. Si tu as refusé les anges, ça veut dire que tu ne veux plus faire de télé-réalité ? Non, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas que j'ai refusé, j'ai dit que je réfléchissais. Pour l'instant, je suis tellement à fond dans mon projet de créer... C'était déjà depuis très longtemps ma marque de vêtements. Je n'ai pas dit que je refusais les anges. J'ai dit que je veux peser le pour et le con. Ce n'est pas une technique, justement, de sortir ce projet professionnel pour pouvoir les appâter ? Non, parce que j'avais déjà un projet professionnel dans l'artistique, parce que je danse, qu'ils le savaient. Donc, voilà, on m'avait déjà demandé de poser. J'ai dit qu'il faut que je réfléchisse, en fait, parce que déjà, là, je viens de sortir, on pose de suite. J'ai besoin de me retrouver d'abord. Sous-titrage Société Radio-Canada ...